Épisode 22 Les accros de Momo Salut fidèle nostalgique de Momo La dernière blague de Molière n'était pas la plus réussie Tirer le rideau sur sa vie, comme ça, sans prévenir c'était limite une fourberie Je ne pensais pas qu'il se passerait tant de choses dans sa vie. C'était pas le pitain un vrai film d'action avec les bons et les méchants Il va me manquer quand je pense qu'on ne peut même pas le voir jouer ou entendre sa voix Mais ouais, Youtube au XVIIe siècle, c'est un peu prématuré. Super frustrant je trouve. On n'a rien de lui, à part ses pièces Il n'écrivait pas des carnets, on n'en sait rien. Il y a une énigme Molière. Comment ça ? À part une dizaine de signatures en bas de documents administratifs, on n'a retrouvé aucun de ses manuscrits Pas la moindre note, tout a disparu Pourtant, on sait par ses amis qu'il écriva sans arrêt des idées, des poèmes, des phrases qui lui venaient. Mais c'est comme si tout s'était évaporé Mystère insondable Aucune lettre, aucun feuillet, aucun papier Mais peut-être qu'on aurait pu les récupérer Une histoire circule Histoire des papiers de M. Molière Nous sommes en 1820 Deux siècles après la naissance de Molière Une charrette tirée par un mulet roule sur les pavés de Paris Elle est pleine à ras-bord de sacs en toile de jutes débordant de feuillets d'élias et d'élias de manuscrits anciens Un paysan guide l'animal Il marche en bombant le torse comme ceux qui se sentent importants Le paysan, le mulet, la charrette et son chargement s'arrêtent rue de Richelieu devant la bibliothèque nationale J'apporte tous les papiers de M. Molière lui lance fièrement l'homme au concierge Là, il s'entend répondre « Ben mon brave, c'est qu'il n'y a personne pour vous recevoir C'est jour de fermeture, faudra repasser demain Voilà notre paysan fort embarrassé face au concierge qui, lui, ne l'est pas alors qu'il le devrait La charrette repart, tirée par le mulet Sur les pavés, le son sourd des sabots s'éloigne Il résonne comme un glas Ce jour-là disparaissent à jamais dans les brumes du petit matin les brouillons, les canevas d'idées les lettres et les placées au roi la correspondance avec les entrepreneurs des plaisirs de la cour avec les poètes Boileau et La Fontaine et surtout, les plus fabuleux trésors de la littérature française les précieux manuscrits des pièces, poèmes et notes de M. Molière C'est dingue cette histoire ! Oui, insensé Malgré la promesse d'une récompense parue dans les journaux le paysan n'est jamais revenu On ne saura jamais ce que sont devenus les papiers de Molière Heureusement que les contemporains de Momo ont témoigné et que des historiens lui ont consacré des années de recherche Grâce à eux, on connaît son histoire Enfin, on l'a reconstituée Tu vois, quand je lis sur internet un commentaire d'ado pas motivé sous la vidéo d'une pièce de Momo je me dis que c'est dommage que c'est quelqu'un qui est passé à côté C'est aussi pour ces personnes que j'ai eu envie de raconter sa vie pour qu'elles ne voient plus Molière comme une matière scolaire mais comme un chouette humain une sorte de bon génie un super écrivain Il a quand même des tas de fans, Momo C'est vrai, et de tous les âges C'est fou le nombre d'ateliers théâtre au collège ou au lycée qui montent ses pièces Je me dis qu'à chaque fois son public s'agrandit et tous ceux qui le jouent les pros comme les amateurs font partie de sa grande famille J'ai l'air un peu solennelle là mais c'est magnifique, non ? Au fait, elle est devenue quoi la troupe de Momo après sa mort ? Au début, panique Ensuite, certains rejoignent l'hôtel de Bourgogne Ceux qui restent, comme Armand ou Lagrange fusionnent avec le Marais et deviennent la nouvelle troupe du roi Elle s'installe rive gauche dans le théâtre Guénégo un ancien jeu de paume assez spacieux pour accueillir un public nombreux et équipé pour jouer des pièces à machine Il ne reste pas au Palais Royal ? Ce charognère de Lully a profité de la mort subite de Momo pour demander à Louis XIV de lui laisser la salle du Palais Royal pour l'opéra C'était tout bénéfice pour lui puisque Molière venait de le faire rénover En 1680, il se passe un truc magique Tout le monde se réconcilie La troupe de l'hôtel de Bourgogne fusionne avec celle du théâtre Guénégo pour devenir la comédie française Cette troupe existe toujours Elle est installée à Paris dans la salle Richelieu au cœur du Palais Royal Elle est revenue chez elle La comédie française dite le français est le seul théâtre d'État en France disposant d'une troupe permanente de comédiens La troupe des comédiens français Pour les comédiens français Molière est toujours le patron D'ailleurs, ils surnomment leur théâtre la maison de Molière Si tu vas le visiter tu pourras voir le fauteuil dans lequel Momo s'est assis pendant les quatre représentations du malade imaginaire C'est super émouvant J'ai encore deux jolies choses à te dire Un, la devise de la comédie française c'est simule et singulis Être ensemble et rester soi-même Ça lui va tellement bien à Momo Tu ne trouves pas ? Son emblème, c'est une ruche et des abeilles Le travail, la création la solidarité, le partage le mouvement incessant Encore Molière dans tout ça Momo, abeille bourdonnante sur bouquet J'adore l'idée Deux, tous les ans le 15 janvier jour de la naissance ou du baptême de Momo la troupe de la comédie française se réunit sur sa scène au grand complet Chaque comédien prononce une phrase tirée des pièces de Momo en hommage pour dire Merci Molière on garde ta lumière et bon anniversaire Au fait tu sais comment on a appelé notre troupe ? Les accros de Momo Demain, on joue notre spectacle au collège Si tu savais comme j'ai le trac Respirez en profondeur nous a conseillé Mademoiselle Perlin Elle est mignonne mais c'est plus facile à dire qu'à faire Elle devrait plutôt nous donner des cours d'apnée Comment il s'y prenait notre auteur national ? Moi si j'avais dû jouer devant le roi c'est clair je me serais liquéfiée derrière le rideau Avec les copains on a vraiment aimé partager cette année avec Momo Alors pour lui rendre hommage et pour fêter mes vidéos sur 100% bio on a eu l'idée de terminer notre spectacle de la même manière que les comédiens de la maison Molière C'était aussi une surprise qu'on voulait offrir à Mademoiselle Perlin Elle était super émue quand chacun de nous a prononcé sa citation préférée à la fin de la répète générale Un sceau savant est sceau plus qu'un sceau ignorant Quand il y a à manger pour 8 il y en a bien pour 10 Oh la belle chose que de savoir quelque chose Il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent entendre On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage Je me sens à coeur à aimer toute la terre Bon je te laisse Je dois aller réviser une dernière fois mon texte avec Romain et m'entraîner pour l'apnée Un petit slam avant de se quitter Les mots c'est pas compliqué Faut juste les autoriser à se lâcher Fais comme Momo Crois en toi Lance ton flow et suis ta voix Pas besoin d'être intello pour penser La langue c'est ton allié Allez Alors vas-y Un rap, un slam Ou ce que tu veux Invente ton genre C'est encore mieux Allez Bon flow Ciao Rideau Sous-titres par Jérémy Diaz